ça y est 3s dans le petit granit ride à 50% j'ai commencé donc les tests alors là si je me mets dans l'ordre d'une semaine d'édition des vidéos nous aurons donc lundi par exemple test du centone 2s puis le test 3s puis le granit 2s et 3s on sera donc vers jeudi vendredi par là si j'ai mis dans cet ordre peut-être pas ah regarde ça 3s bride à 50% déjà l'animal se réveille comme dit on refera la test en 2s avec une 2s valable la batterie un peu plus lourde il sautille un peu moins de l'arrière aussi on 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 va trimer un petit peu d'un côté allez 75% on va juste voir un truc pour le démarrage tout doucement oh ça va il le fait quand même beaucoup moins que le Senton on a l'impression, allez 75% ah là il le fait quasiment plus regarde ouais là on fout le cance au côté parce qu'il y a une roue qui lève ça ballonne et ça le tire de travers tout petit peu alors c'est assez bizarre c'est un MT mais on va en 3 on le contrôle mieux que le SC à cause des roues plus larges ah 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 alors on va voir le démarrage en douceur nickel évidemment là on n'a pas d'obstacle devant alors là c'est vrai que ça m'éliote le GPS parce que sur le carton 50 miles moi je me suis trompé mais ça fait un petit 70-75 j'ai l'impression qu'on j'ai l'impression qu'on en voit pas mal et ce qu'on porte super bien malgré l'entraxe très court on est plus court que max mais on a moins cet effet de nez qui décolle alors ça pousse quand même hein donc là on travaille 5000 classique sur des engins comme ça t'attaques fort un petit quart d'heure avec une 5000 c'est normal tu verras ouais entre 15 et 20 minutes selon le terrain et selon ce que tu fais moins évidemment si tu fais si tu vas à fond comme un sauvage dans une prairie là c'est sûr que tes batteries 10 minutes c'est fumé si tu doses tes gaz il y a moyen de faire les 25-30 minutes ça dépend vraiment de chacun de sa façon de conduire du terrain alors ce qu'il faut se dire c'est que là ce machin il marche comme le max en 4s et qu'il est super à l'aise impressionnant franchement génial ça ça vient de me réconcilier avec les MT1-10 j'ai adoré le techno évidemment mais je pars d'un point de vue budget là on est quand même à être quelque chose de plus raisonnable c'était à côté la rampe bon là t'as intérêt à doser après là tu penses t'as les roues plus grosses plus d'inertie donc les chocs dans les cardans et la transmission vont être beaucoup beaucoup plus grand quand tu commences à te lancer dans les figures il veut pas y aller il est en train de me dire c'est normal je suis déjà à 100% il roule d'abord à 75% tu fais ce que tu veux avec l'assiette et même là dans l'herbe il se comporte on glisse moins que le essai après c'est ce qui est plaisant avec la conduite du essai et là on est évidemment à l'aise parce que le châssis est à fond plat on est complètement en bas manine a problème sur toutes les rampes je pars de travers remonte remonte mon petit il est fada tu vas pas tomber quand même où il est con le blanc et le cerveau je suis surpris aussi il est largement assez vif tu vois j'ai même remis trop de gaz en l'air c'est un moment où il va le dinguer encore plus loin parce que justement par rapport au centone tu vois là tu es obligé de mettre gaz à fond pour récupérer l'assiette et là tu n'as pas besoin ça compte plutôt rentrant sur pare-choc ça compte il est court le bestio ah là j'ai hésité tu vois entre le gaz et le frein j'aurais dû mettre le gaz je veux juste faire un petit un bac mais tout tranquille en fait j'ai lâché les gaz en fait j'ai juste lâché les gaz pour faire mon bac tout à l'heure là et dès que tu lâches les gaz il part en avant à cause de l'inertie les roues ralentissent tellement ça c'est l'inconvénient du châssis court tu vois la balance avant rien est brutale là j'ai mis un manque un petit peu je ne voulais pas être brutal tu vois alors évidemment c'est toujours pareil il y en a qui te disent tu ne saves pas conduire mais j'aimerais voir ceux qui réussissent tout du premier coup c'est quand même la première fois qu'on sort l'engin en 3S donc évidemment tu essaies tu expérimentes c'est le seul moyen d'y arriver et c'est impossible de ressortir n'importe quelle voiture de la boîte de passer de l'une à l'autre et de tout réussir nickel le premier coup je comprends tout à fait je sais que certains disent qu'on est des bruts avec les machines et que c'est normal qu'on casse et je ne dis pas le contraire je sais pourquoi je casse en général je ne suis juste pas content quand ça casse sur des trucs où ce n'est pas censé casser ça c'est vraiment des usures anormales où les choses à faire sorties de la boîte directement certaines machines ne sont juste pas fiables et ça ce n'est pas cool je ne parle pas fiables pour faire des sauts on parle pour l'utilisation normale double j'ai trop freiné tu vois j'ai trop ralenti après mon flip je vais te dire qu'il mange ah stop et ouais j'ai bien entendu les sangles velcro c'est long pour les batteries donc si tu as des batteries compactes c'est pas l'idéal regarde elle est sortie on est velcroté mais on est sorti quand même alors je vous conseille d'utiliser une mousse pour augmenter le chemin de sangle qui est pris sur le velcro quand même faites gaffe à ça hop c'est reparti où tu regardes Mani qu'est-ce qu'il ne va pas chez toi laisse ça housser ça compte avec ou sans pantalon il ne va pas il est vraiment facile à piloter il monte le nez quand tu arrives vraiment en gaz à fond mais tu arrives à le gérer pour qu'il reste seul ça compte hein la tour t'as vu quand même dès que le vario il force moi je me demande si c'est pas un vario 60 ampères et qu'ils ont juste grimpé à 100 le fait d'ajouter des eaux de condo il en veut à cette herbe atterrissage sur une roue nickel ça c'est toujours le truc mortel donc ça de travers ouais c'est sûr au freinage tu souviens pas de diff centrale échec ! échec ! c'était en souvenir du techno mt ça elle fait la même avec lui qu'est-ce qu'ils mangent ce machin c'est sûr que si tu prends le bigro avec l'anthrax plus long tu seras plus à l'aise sur certaines choses dommage de bigro que c'est les autres nœuds qui sont vraiment nettement moins bons ça j'ai pas regardé le v3 s'il a encore des pneus spécifiques et là moi j'ai pris les deux et je peux prendre le centone il colle et ces roues-là le carreau est cassée plus longue et hop là j'aurai un granit xl mais non on est vraiment super à l'aise avec ce petit bestiaux donc là on a tous les 2 roule bouriffs non au Sous-titrage ST' 501 Alors, très cher petit noisetier, comment on te dit ? Je t'ai dit que je voulais que tu sois tortueux Donc je mettrais un tortueux à ta place Ça c'était lâche Tu vas attendre le dernier moment J'ai remis gaz un petit peu trop tôt Ah, ça y est, coupe là En tout cas, on voit clairement la différence entre une batterie qui est un peu vécue Et une batterie plus récente Niveau patate Avec quand même plus de sauce dans celui-là que dans le Centone Avec la vieille batterie Donc, prochain test Avec des 2S fraîches Pour comparer Et Ensuite on fera un test avec Un vrai Max 10 SCT 120A Qui prend jusqu'à 4 Évidemment on le roulera en 2 et en 3 Pour avoir le cœur net Pour ce octage au démarrage Si c'est vraiment le vario trop faible qui coupe, on tire trop de jus Ou si ça vient à la transmission Parce que si avec l'autre vario on a le même problème Ça viendra définitivement à des tâches de transmission un peu trop long Mais j'ai vraiment l'impression que ce sont des vario 60A Qui ont été pimpés à 100 Et pas des 120A bridés à 100 Petit ajout, on est dedans J'ai Chaque fois sur le granit que j'oublie ça On va checker température moteur et batterie Donc on était Acceptable avec la lipo sur Le Centone On est un peu moins chaud là Même l'impression Après c'est sûr les sauts moteur tiède Le moteur est tiède vario aussi C'est génial Le carreau a survécu Donc le prochain run Il faut quand même que je me prenne le temps De mettre les carreaux incassables dessus pour les prochains runs Pour ne pas bousiller ces carreaux Parce qu'ils me plaisent C'est comme ça Salut Sous-titrage ST' 501